Ok, pourquoi elle lag sa cam ? Maxime, qu'est-ce qui se passe ? Maxime, t'es milliardaire et what the fuck ? C'est normal ou pas ? Pourquoi t'as des FPS qui descendent ? Faut que tu règle ta cam. Bon alors du coup, on est où ? Maxime qui m'a littéralement rundown 3 games. Ouais, 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 la dernière fois, c'est bizarre parce que quand même, il avait des bons trucs. Mais je pense qu'au niveau du match-up, ça va pas. Donc aujourd'hui, ce que je veux voir avec lui, c'est le match-up 1v1. Ça a commencé ça, très bien. Je joue avec ton passif, attention au mignonnet. Ok, déjà, 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 il y a un petit problème. Qu'on soit clair. Donc Camille, t'as le passif. Le passif, pour ceux qui connaissent pas le passif, c'est très simple. La prochaine auto-attaque de Camille va lui donner, donc si le passif est pas en CD, va lui donner soit un bouclier contre la D, orange, soit un bouclier contre la P, donc les dégâts magiques, en bleu. Là, a priori, s'il lui met une auto-attaque, le bouclier va être magique, donc bleu, puisque Shogat, il va taper en magique. Donc l'idée, ce serait que, dès que t'as ton passif, et que tu veux trade, tu peux faire un Z-in, par exemple, là t'as commencé au Z, tu fais Z-in, auto-attaque, auto-attaque, le mec va pas pouvoir te faire de dégâts, puisque t'auras le bouclier, et toi tu l'auras out-trade, d'accord ? Donc ça, nickel, tu vois, si tu veux faire un petit trade early, pourquoi pas ? Limite, est-ce que tu pourrais pas commencer au Q ? Sur un match-up, le Q, je vous rappelle que de Camille, c'est... Elle appuie sur Q, la prochaine auto-attaque, donc elle va auto-attaque, et s'il attend un tout petit peu, genre deux secondes, ou des trucs comme ça, sa prochaine auto-attaque, en rappuyant sur Q, va faire des bruits de damage. Mais ça va lui donner aussi de la move speed, donc potentiellement, il y a moyen que, ce soit contre un Shogat notamment, il y a peut-être moyen que ce soit bien de commencer au Q, à voir après, moi je suis pas un gros main Camille sur le match-up, mais en gros, le match-up, ça peut être ça. Mais commencer par le Z, avec le Z, ça va lui faire des dégâts, ça va le slow, s'il est slow le mec en face, il va pouvoir, donc Camille, il va pouvoir aller forcément lui mettre des auto-attaques, proc le shield, et reculer, d'accord ? Au moins, joue sur ça, je sais pas combien il est le passif. Donc vous voyez déjà, ça, déjà c'est hyper important sur le match-up. Transition level 2, il ne peut pas all-in, pourquoi ? Ok, nice, bien joué. Voilà, vous voyez le shield ? Voilà, c'est ça. Sauf que là, en fait, voilà, ok, d'accord, donc voilà. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais bon, bref, tu veux pas écouter. Les putains de minions, c'est pour ça que tu perds tout tes 1v1, en fait. Tu trades dans les minions, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 minions. Il y a 15 minions qui t'attaquent, Shogat qui va te détruire avec les minions, d'accord ? La transition level 2, elle peut être faite que si t'as le slow push, entre guillemets, s'il y a trop de minions, là, eux-là, ils font plus mal que Shogat, hein ? Eux-là, c'est une armée, hein ? C'est vraiment une armée qui te casse la gueule, hein ? Donc du coup, tu ne peux pas faire ça. Là, t'as perdu le match-up. Et tu as dit, pourquoi il fait autant de dégâts ? Parce qu'il a son armée, mon gars ! Il a son armée ! Là, regarde, tu veux le mettre autant ? C'est pas possible. Il y a trop de minions. Laisse les minions arriver sous tour. Si les minions prennent l'agro sur la tour, après, toi, tu peux sauter sur Shogat. Mais en attendant, là, tu es mid-life. C'est très simple, hein, regarde. 2 minutes 45, chat, qu'est-ce qui peut arriver dans 2 minutes 48 ? Il peut arriver qui ? Il peut arriver M.Juggler. Voilà. M.Juggler, il peut venir. Et là, en fait, tu es dive. C'est très simple. En tchal, là, tu es dive. Il n'y a rien à faire. Bon, en tchal, t'es déjà mort depuis longtemps. Mais en gros, voilà. Voilà. Et du coup, tu prends très cher pour pas grand-chose. Alors que là, s'il a le push parce qu'il a le Shogat, le E de Shogat, s'il veut taper les minions, il va avoir plus de push que toi. Ok. Ok, c'est pas grave. Tu laisses venir sous tour. Et là, tu vois, t'aurais été beaucoup plus full life. Et t'aurais pu lui mettre une petite agression avec ton E. Tu mets un E, par exemple, vers là. Tu lui sautes dessus avec le Q. Tu fais ton combo. Tu recules avec ton passif, etc. Tu recules. Tu le mets midlife. Point. Après, c'est un Shogat qui, quand même, régène. C'est vrai, puisqu'il a son passif. Mais c'est comme ça que tu dois jouer le matchup. Ok, Maxime ? Donc, pense-y, s'il te plaît. Sur le matchup, donc, pense à tes sorts. Camille, c'est ton passif en early qui va être vraiment efficace. Ok. Ensuite, les combos, tu les as. Le fait de slow avec le Z, etc. Le E, bon, bref, tu les as, les combos. Là, tu vois, tu pourrais commencer à all-in, par exemple. Voilà. Le Q. Alors, le souci, bien joué en tout cas. Le souci, c'est que quand tu Q, essaie d'auto-attaque Q. Si tu auto-attaques, le Q reset ton auto-attaque. D'accord ? Donc ça, ce serait pas mal que tu le fasses pour optimiser les dégâts. Ok. Donc là, c'est pas bien joué. D'accord ? Je suis pas fier de toi du tout. Parce qu'en fait, c'est Graffiti V2 qui a du TD. Graffiti V2, il est gold. Donc, on n'a pas besoin de lui. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Il joue bien, ok. C'est super. Il est super cool. Il a son skin. Il a acheté son skin à 20€. C'est super. Mais tu ne dois pas avoir besoin d'aide de jungler. Tu dois te suffire à toi-même. Tu dois 1v1, les mecs. Et pour ça, il faut que tu gères beaucoup plus ton matchup 1v1. T'as pas le choix. Mais j'ai compris, hein. Parce que quand je joue avec toi, je ne comprenais pas pourquoi tu étais autant low life. Je venais t'aider ou quand je pouvais. Mais je ne comprends pas pourquoi tu étais autant low life. Pourtant, tu avais des bonnes mécaniques. Donc, je me suis dit, quand même, il le fait exprès ou quoi ? Mais non. Parce qu'en fait, tu trades dans les minions. Ok. Laisse le push. Laisse le push. Ça, c'est bien. Ok. Là, tu... Ok. C'est parfait. Nickel. T'as vu, regarde. Le passif et tout, t'as rien pris. Tu l'as poc. Parfait. Passif, on écho à 20 secondes à peu près. Ok. Bon, là, t'as une chine. Est-ce que t'es obligé d'attendre le passif ? Pas forcément. Là, tu peux juste... Voilà. Ah, dommage. T'as pas touché ton Z. Là, ce que tu peux faire, c'est vraiment genre Z-in. Pour le slow. Il va peut-être essayer de te queue sous lui. Donc ça, fais attention juste avec... Fais proc ton Q pour faire... Pour faire proc la mousse speed. Pour esquiver plus facilement le Q de Shugat. Ok, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est bien. Ok. Continue. Bon, là, tu continues, tu le détruis. Là, tu continues, t'as le Q tout le temps, le speed. Après, ça veut dire qu'il va falloir que tu bouges un petit peu. Genre, il va falloir que t'esquives les sorts quand même, tu vois. Transition level 6. Lui, il est 6. Hop. Voilà. Très bien joué, ça. Ok. Ok, ok. Allez, tu le tues. Allez, tu le tues, mon garçon. Ça, c'est mon poulain, ça. Allez, mon gars. Ouais, dommage. T'as vu ton erreur ou pas ? Oh, non. T'as vu ton erreur ou pas ? Putain, mais je suis tellement mauvais à ce jeu vidéo. Non, esquive. T'as vu ton erreur ? Elle est où, ton erreur ? Et voilà. Et du coup, t'es mort. J'ai plus de mana pour moi. Ah, là, 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 là. Alors, s'il te plaît. S'il te plaît, on va se calmer. Ok, tout le chat l'a vu. Tout le chat l'a vu. Donc, alors, ça, ça s'appelle analyser les sorts adverses. D'accord ? Lorsque quelqu'un lance un sort, donc un challenger ne le fera jamais. L'on lance un sort dans le vent ou à un CD. Tu sais qu'il a le sort parce qu'il l'a pas claqué. Et là, c'est le Q. Tu n'as pas, tu n'as pas, surtout Camille qui joue sur ça, à claquer tes sorts dans le vent, toi non plus. D'accord ? Là, tu vas le briser à l'auto-attaque. Très bien joué. Pixel. Là, tu vas le briser à l'auto-attaque. Regarde, t'as le passif. Et là, à quoi tu dois t'attendre ? Au Q qui va envoyer sous lui. Il envoie son Q, t'envoies ton R. Tu l'as niqué. Tu l'as niqué. Résultat, t'es à 0-1-1 et tu n'as pas de kill. Et ça, qu'on soit clair, ça, ce n'est pas de la chatte. Parce que moi, je suis quelqu'un qui râle beaucoup sur la chatte en permanence. D'accord ? Mais ça, non. Parce que de base, c'est mal joué avant, tu vois. Là, tu vas trop loin. Il a un flash. Tu es mort. D'accord ? Tu mérites de mourir. Point. En plus, tu n'as même pas claqué tes cookies. Parce que tu avais des cookies. Donc du coup, tu aurais peut-être pu avoir le mana, je ne sais pas. Mais donc du coup, Camille, c'est ça. Donc, pour Camille, passif, j'y est important. En early notamment. C'est là où tout se joue, en fait. Ça se joue souvent à très peu d'HP en early parce que vous n'avez pas d'items. Donc le passif est très important en early. Et ensuite, essayer de brain des sorts avec le R de Camille. Là, il fallait brain que le Q de Chugat. Il n'y avait que le Q de Chugat à brain. C'est dommage. Là, tout le chat te dit R pendant le Q. Voilà. C'est sûr. Ça, c'est un truc, ça doit devenir essentiel. Surtout que, j'imagine, j'espère que... Je sais que Gaëtan était sur ton chat à un moment. Gaëtan qui est très très fort. Je pense qu'il a dû te le dire. Ou j'imagine. Ah, bien joué ça. Mais elle esquive. Il n'a plus de Q. Mais c'est giga important de ça. Allez, avance, avance. Bouge, tu t'attends. Dans le match-up, Chugat, tu t'attends au Q. C'est le Q qui va te faire chier. Attention à son ultimate, quand même. T'es un peu un foufou, quand même, non ? Tu peux le tuer. Il va falloir esquiver son Q avec ton R. T'as pas le choix. Bien joué, ça. C'est toi d'aller bien jouer. C'est bien. Tu ne sais pas où est le jungler adverse. C'est Pixel. C'est Pixel, mon garçonné. Non. Ok, nice. La Q. Dommage. Là, en vrai, en vrai, là. En vrai de vrai. T'aurais dû ne pas courir aussi loin. Il y avait beaucoup de minions, mais ne pas courir aussi loin. Il avait de Q. Tu le air ignite, il est mort. Tu le air ignite, il était mort 100%. C'est tellement dommage. Tu vois, là, t'aurais pu le tuer si juste avant, t'avais pas fait la couillonnade. T'aurais eu plus de stuff. Lui, il aurait eu moins de stuff. Et tu l'aurais retué. D'où l'intérêt de Snowballer Lee. C'est pour ça que là, vraiment. En vrai, là, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et YouTube, c'est aussi pour YouTube parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Je fais des... On va faire des pocket guides. Dans le sens où on va pas... Nous, chat, on va finir la game de Maxime. Mais je vais mettre juste genre 15 minutes. Vous avez vu, là, on est à 10 minutes. En 10 minutes, vous avez vu tout ce qu'il faut changer en détail pour être mieux sur la lane ? C'est la base de base de League of Legends, en fait. C'est la base des bases. Et encore, on parle pas de tout mon bordel que je me tape, moi, dans mes games en remontant. C'est-à-dire 3 minutes permanents. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je sais même pas qui est le juggler adverse. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est du 1v1 pur en top lane. Et le fiddlestick l'a aidé. On est d'accord. Donc, rien que ça, il devrait pouvoir juste 1v9 tout seul. Là, en fait, il doit être à 3-4-0 et il enchaîne. Il enchaîne, il enchaîne. De telle manière à ce que quoi ? Shogat, ce soit un creep pour lui. Et s'il se fait gank, il peut tuer les deux. D'accord ? Ou au moins, c'est Skype. Et là, après, il fait les râles, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est le seul moyen pour lui de pouvoir gagner la game. Donc là, si on récapitule, on arrive à 11 minutes. Si on récapitule Maxime, ce qu'il nous a produit dans cette game. Et du coup, vous avez pu le voir. Et ça, c'est intéressant de regarder quelqu'un même qui... Parce que vous faites les erreurs aussi, tu vois, sur la top lane et tout. Oula. Alors là, tu peux t'empo tranquille. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, morte-couille, il est plutôt énervé. Ok, heureusement, heureusement, t'as tempo. Oh non, ton champion est assez tanky. Pousse-le, pousse-le, pousse-le. Oh, t'aurais dû le pousser. Bien joué. Oh, le poulain, il est là ! Ça, il est là. C'était smart ce que t'as fait. Donc voilà, si on récapitule sur cette top lane. Maxime, quel couillonnade il a fait ? Pourquoi la dernière fois, on a perdu les games ? Eh bien, parce qu'en fait, il était pas assez feed. Il s'est pas feed assez. Donc il a pas pu carrer avec moi. Résultat... Ok. Résultat, il n'arrive pas à snowball. Très important de snowball sur League of Legends. C'est pour ça que les détails comptent énormément. Donc là, au début, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Transition level 2, il a pas pu l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est un showgat qui a commencé au E. Et du coup, il a le push. D'accord ? Si vous vous faites push, parce que vous avez pas le match-up du push en early, c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez pas faire la transition level 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de galère. Mais il est mort, hein ? Mais il est mort, hein ? Très bien joué, ça. Très bien joué. Parfait, il le tue. What ? Il est où, son bruit de damage, là ? Eh, what the fuck ? Attendez, je regarde. Ok, il a bien joué, ça. Il a pris l'agro de la tour, c'est normal. Donc du coup, voilà. En early, qu'est-ce qu'il s'est passé ? En early, ça fait trop mal. Vous ne pouvez pas traiter dans les minions. Là, il peut un peu plus traiter dans les minions, parce qu'il est tanky, il est... Tu vois, tu vois. Et encore, il faut faire attention, hein ? Mais en early, vous n'avez pas le choix. Il a pas assez joué avec son passif. Son passif, là, de Camille. Alors, Camille, mais même un autre champion, vous aurez vos forces sur vos champions. D'où l'intérêt de connaître vos champions. Et donc, du coup, d'où l'intérêt d'aller sur YouTube et de taper guide de mon champion préféré. Voilà. Comme ça, vous savez. Parce qu'il y a un mec, un chômeur, donc un streamer, qui va forcément jouer 4 milliards de games par jour et donc connaître à un moment tous les tips. Et il va vous les donner gratuitement. Donc ça, c'est ce qu'on veut, d'accord ? Donc très important. Sur tous les match-ups. Vous connaissez vos match-ups puisque vous êtes OTP et que vous avez 800 games sur tous les match-ups à peu près. Après, t'abuses aussi. Abuses aussi. Abuses aussi. Du coup, voilà. C'est très important. Et ça, c'est sur la landing phase. Pareil, quelque chose d'essentiel. Il faut timer les sorts de vos adversaires. C'est-à-dire que là, Shogat, qu'est-ce qui va faire chier Shogat ? Et on vient de le voir. C'est le Q-spell. Le Q-spell va pouvoir cesser Camille et donc du coup, et la slow derrière, donc Shogat va pouvoir kite back. C'est-à-dire se sortir de Camille pour éviter de prendre des bruites d'image. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure et c'est pour ça qu'il en est mort. Parce qu'en fait, dans l'idée, il avait besoin de timer le Q de Shogat. Quand le Shogat envoie son Q, Camille envoie son R et donc du coup, il a tout optimisé et il l'aurait tué 100%. Il est à 2-2-2-68 de farm. Il devrait être à 5-0 actuellement avec plus de 80 de farm. Et en plus de ça, il aurait dû quasiment péter la tour. Mettre, si tu snowball, mettre des wards dans la jungle adverse, ne serait-ce que des pinks. C'est un Mordkaiser, donc il pourrait le tuer s'il est très très fed, mais ça reste un Mordkaiser. Mais s'il était squishy, le jungle adverse, par exemple, une Camille, ça push. Si tu prends Hydra, le Tiamaterly, par exemple, si tu veux faire ça, tu peux push facilement si l'autre joue trop safe en face de toi. Et tu vas dans la jungle adverse, tu fais ton truc, tu prends les rals, tu dis aux junglers limite de faire les rals pour toi, tu prends la tour top et tu avances, tu avances, tu prends toutes les ressources, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette game-là. Youtube, nous on va s'arrêter là parce que c'est des pocket guides, vous n'avez pas besoin de voir plus que ça parce que ça c'est vraiment genre en mode c'est les petits points qu'il faut avoir, d'accord ? C'est vraiment les petits points qu'il faut avoir. Ne parlez pas de late game, de macro, de tout ce que vous voulez si vous n'avez pas cette base, d'accord ? Ça ne sert à rien. D'abord la learning phase. Si vous êtes carré learning phase, on parlera de Teamfight dans une prochaine vidéo. Youtube, pouce bleu, abonnez-vous, des bisous, tchous.